Le long-métrage de fiction Havagablous du cinéast-algérien Moussa Haddad a été projeté samedi lors de la troisième édition du Festival du cinéma méditerranéen et de l'immigration que se déroule à Oujda. Havagablous relate l'histoire de deux amis Zine et Ryan qui rêvent de gagner la rive nord de la Méditerranée en quête d'un nouvel Eldorado. Zine a tenté la traversée vers l'Espagne et son entreprise échoue. Alors elle décide de dessuader par tous les moyens son ami Ryan pour ne pas vivre la même mésaventure. C'est la deuxième fois que ce film algérien sorti en 2013 participe à un festival sur le sol marocain dont la thématique est le cinéma et l'immigration. Cela nous honore beaucoup et ce qui me ravit d'autant plus c'est que ces festivals soient l'occasion pour nous d'être des points d'échange autour d'une même problématique qui est l'immigration clandestine que nos deux pays partagent malheureusement et dont la préoccupation est au centre de toutes les discussions concernant les pays du sud d'une manière générale mais nos deux pays d'une manière particulière. En clôture demain de la troisième édition du festival du cinéma méditerranéen et de l'immigration, le long-métrage Imadurashid Lowellis sera présenté et des prix seront distribués. Merci. 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 Merci.